Musique Hello ! Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo que j'avais tellement hâte de tourner parce que je pense qu'elle pourrait être d'utilité publique. La dernière fois j'ai reçu un livre qui me faisait super envie et j'ai une abonnée qui m'a dit j'attends ton avis avec impatience parce qu'a priori il y a du smut. Le smut pour ceux qui ne savent pas c'est donc des scènes de sexe explicite comme on en voit pléthore depuis quelques temps, chose qu'il n'y avait pas avant et du coup j'ai eu l'idée de cette vidéo puisque effectivement quand elle m'a dit ça ça m'a grave cassé mon envie de lire ce livre. Je préfère les romances contemporaines quand j'ai envie de lire un livre à la limite je vais aller vers une romance contemporaine en été ou des choses comme ça plutôt que finalement la romance dans la fantasy young adult jusqu'à récemment. Il y avait de la romance, je pouvais le supporter en fonction du livre si c'était plus ou moins mais depuis quelques mois vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a en effet le smut qui a fait son apparition plus plus plus. Maintenant de plus en plus dans nos romans de fantasy young adult nous avons des scènes de sexe explicite. Mais cette idée de vidéo m'est venue puisque je me suis dit c'est parti on va faire des recommandations des livres de fantasy young adult. Il y a de la romance dans les livres dont je vais vous parler mais alors parfois il n'y en a pas, parfois il y en a un petit peu en tous les cas on est dans des livres où au max il y a une petite romance c'est à dire que dans tous les cas la romance ne prendra pas le pas sur l'histoire et on n'a certainement pas de smut. Je me suis dit que si vous étiez comme moi et que vous en aviez marre d'avoir ce genre de scène dans vos lectures et bien ça pouvait faire des petites recommandations pour vous et je trouvais ça encore plus sympa d'aller au-delà des livres dont moi je vous parle donc j'ai mis un petit questionnaire sur Instagram et vous avez été plein à me recommander plein de fantasy young adult sans scène de smut. Pour les 5 premiers que je vais vous conseiller c'est des recommandations de moi que j'ai lues Pour les autres c'est selon les conseils de ma communauté donc de vous sur Instagram Je sais qu'il y en a plein qui adorent la romantésie Pour ceux qui lisaient de la romance et qui aiment la fantasy ça doit être le mélange parfait mais ce que je trouve dommage c'est que pour les fans de fantasy comme moi qui n'aiment pas forcément la romance maintenant ça devient très compliqué en fait de trouver un univers où on va être centré sur l'histoire, sur l'intrigue, sur le lore de l'univers, sur tout ça sans avoir une romance alors quand c'est romance, juste romance, petite romance maintenant de plus en plus il y a du smut. Donc bref je trouvais ça cool de faire cette vidéo pour les amoureux vraiment de fantasy young adult on galère à en trouver donc j'espère que ces petites recommandations pourront vous permettre d'en noter d'autres dans votre wishlist J'ai essayé de me centrer sur des sorties récentes parce qu'évidemment il y en a qui m'ont aussi cité des sorties qui sont sorties il y a 5, 6, 7 ans il y a quelques années on n'avait pas ce problème là il y avait un peu de romance à la limite mais on n'avait pas du tout le smut qui est arrivé beaucoup plus récemment on va y aller avec 5 livres que j'ai lus, que j'ai adoré, qui n'ont pas de romance ou très peu, qui n'ont pas de smut et après on passera à vous vos petits conseils, je prendrai mon téléphone et j'irai voir toutes les recommandations que vous avez fait on va commencer avec celui où il y a le moins de romance de toute ma bibliothèque c'est dire, c'est le premier livre de la maison d'édition Imeris mais je trouvais ça parfait pour commencer cette vidéo puisque évidemment là, le seul petit point de romance qu'on va avoir c'est une suggestion où on peut imaginer que deux personnages se plaisent mais ça ne va même pas au-delà si vous voulez absolument de la romance dans vos lectures, n'y allez pas parce que là vous ne serez pas servi et il s'agit de L'Âme du Vent donc que je vous montre dans la version brochet et dans la version collector donc sorti chez Imeris Editions, il est sorti ce mois-ci l'édition collector était exclusive aux campagnes Ulule mais sinon c'est la version brochet qui est sortie en librairie et donc je vais vous faire un petit pitch on va suivre dans cet univers Baya qui est une oracle et qui déchiffre l'avenir, qui lit l'avenir en fait aux gens en croquant dans des sphères de vent un jour une dame va venir la voir et va lui demander si elle peut lui lire son avenir dans une sphère de vent et au moment où Baya va croquer, elle va voir que cette dame va tomber gravement malade et que même ça ne va pas concerner que cette dame mais qu'il y a en effet une sombre maladie qui va se réveiller dans la ville où elle habite et qui va tout ravager, qui va donner naissance à des affamés je vous en dis pas trop et donc elle va partir dans le désert, on va suivre son périple à la recherche d'un antidote pour sauver toute la population et le monde même au-delà de ça et donc on est vraiment dans un univers de fantasy c'est un one shot, donc l'histoire complète dans ce livre là l'ambiance est plutôt très sombre, on est presque sur de la fantasy adulte La plume d'Amandine est très poétique, très littéraire et ce qui fait qu'on a des métaphores on a une superbe manière d'inviter au voyage etc ça a été un presque coup de coeur pour moi pour ce livre pas un coup de coeur mais ça a été un presque coup de coeur parce que je trouve que c'est tellement atypique dans ce qu'on a l'habitude de lire en ce moment ça sort complètement du genre littéraire qu'on voit actuellement au young adulte et en plus je vous dis c'est presque à cheval vers de la fantasy adulte mais du coup si vous adorez la fantasy dans cette ambiance désert etc avec ce côté sombre, ce côté maladie où elle va devoir sauver le monde clairement je vous conseille à fond si vous n'avez pas envie de romance du tout et que vous avez envie de plonger dans un univers de fantasy assez dark on passe à une sortie qui était il y a quelques années maintenant mais le tome 2 et 3 sont sortis plus récemment donc la trilogie est maintenant complète et en effet même si là aussi il y a une petite romance on n'est absolument pas dans un livre de young adulte fantasy avec du smut et c'est la thématique de cette vidéo donc c'est parfait et il s'agit de The Prison Healer alors moi je n'ai lu que le tome 1, Tristan a lu le tome 2 mais il n'a pas lu le tome 3 donc on peut dire en tous les cas ce qui est pour le tome 1 et 2 il n'y a absolument pas de smut ça fait partie des meilleures lectures que j'ai eu l'année dernière et on va suivre une jeune fille qui est dans une prison qui est la guérisseuse de la prison elle reçoit des messages codés depuis quelques années de sa famille qui lui disent tiens bon on va venir te libérer depuis plusieurs années, elle attend, elle attend et un jour il va y avoir un truc un peu plus particulier puisque il y a une nouvelle prisonnière qui va arriver dans la prison et il va y avoir un message codé sur cette personne qui lui disent clairement ne laisse pas cette personne mourir nous arrivons, notre guérisseuse va essayer de la maintenir en vie et c'est un univers de fantasy que j'ai adoré qui est là aussi assez sombre mais là on est dans du vrai young adult qui est assez sombre parce qu'on est dans cette ambiance pesante de prison, de survie etc il y a des épreuves, il y a de la magie c'était tellement addictif le plot twist de la fin je ne l'avais tellement pas vu venir d'ailleurs il faut que je lise absolument le tome 2 bientôt peut-être qu'il y en a certains qui ont lu la trilogie et qui pourront nous confirmer qu'il n'y a absolument pas de smut même dans le tome 3 nous on ne l'a pas lu donc on ne sait pas donc je vous conseille à fond cette saga aussi évidemment si à la fin de cette vidéo vous avez d'autres recommandations enfin autres que les livres dont je vais vous parler et les livres qui auront été conseillés par la communauté n'hésitez pas à faire toutes vos recommandations vraiment là ça va être la vidéo espace commentaire pour faire des recommandations à fond pour les mois et années à venir de livres où il n'y a pas de smut dans la fantasy young adult nouvelle recommandation qui a fait là aussi partie de mes meilleures lectures récentes enfin de l'année dernière je crois que j'ai lu en fin d'année il s'agit de Thread of Power de V.E. Schwab dans le même univers que la saga Shades of Magic on est sur une grosse brique là quand même vous savez que Shades of Magic j'avais adoré cette trilogie où on est dans un monde où il y a justement 4 Londres différents il y a des Londres avec magie, des Londres sans magie des Londres où la magie est dangereuse et on a des Antaris qui sont des magiciens particuliers qui peuvent passer d'un Londres à l'autre donc la saga de base était terminée et ce nouveau livre était sorti qui est une nouvelle trilogie que j'ai encore plus appréciée je pense que la trilogie de base puisque là en plus on connait l'univers de base si on a lu Shades of Magic mais du coup j'ai l'impression qu'on approfondissait encore plus qu'on suivait, qu'on retrouvait nos personnages qu'il y avait une nouvelle intrigue avec un artefact très particulier bref j'avais tellement 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 aimé Shades of Power si vous avez pas lu Shades of Magic je vous conseillerais quand même de lire la trilogie principale de base avant parce que ça pose vraiment le décor et pour moi c'est quasi indispensable enfin dites-moi si... enfin s'il y en a certains qui ont lu celui-là sans avoir lu avant dites-nous ce que vous en avez pensé mais j'ai l'impression qu'on peut plus être perdu donc j'aurais tendance à conseiller Shades of Magic celui-ci je vous en ai parlé très récemment et ça a fait partie de mes très bonnes lectures récentes je vous ai fait tout un vlog autour de cette lecture donc je vais aller assez vite mais en effet ce que j'avais apprécié c'est qu'il y ait très peu de romances je vous conseille Daughter of Darkness qui a été publié chez les éditions Stardust on est dans de la mythologie grecque et on va suivre un groupe de personnages qui sont asservis au dieu Hadès en fait dans ce monde il y a plusieurs personnes qui sont asservies à des dieux et en fonction du dieu auquel tu es asservie tu as un pouvoir particulier donc nous on va suivre Dana qui est une dissociante elle son pouvoir, le fait qu'elle soit asservie au dieu Hadès elle possède le pouvoir de désunir l'âme des défunts pour les guider hors du monde des mortels donc parfois elle assiste à des exécutions où en gros elle doit permettre au corps et à l'âme de se dissocier et ensuite ils vont clairement aux enfers et on va la suivre plus particulièrement qui va plonger dans les souterrains d'Hadès parce qu'elle a une mission et donc avec tout un petit groupe d'amis ils vont plonger dans les souterrains et donc on est dans une ambiance là aussi assez sombre franchement il y a des scènes qui m'ont surprise parce que je trouvais que ça faisait longtemps que dans du Young Adult j'avais pas retrouvé des scènes aussi détaillées et où je m'étais dit genre c'est pas gore mais il y a des passages qui sont quand même bien sombres il y a un peu d'épreuves là aussi j'ai beaucoup aimé ce petit groupe de persos oui on sent qu'il y a une histoire entre deux persos etc mais on est pas du tout sur de la romance donc j'ai trop kiffé retrouver un Young Adult hyper addictif, hyper page-turner où on est dans cette ambiance de mythologie grecque je pense que je l'ai lu pile au bon moment où j'avais envie de ça où j'avais pas envie d'être parasité par du smut, par de la romance à gogo genre vraiment c'est tombé pile au bon moment j'ai été à fond je l'ai lu en très peu de temps j'attends le tome 2 avec impatience donc ouais sortie récente qui m'a beaucoup beaucoup plu et alors là on passe à ma dernière reco et après on passera à vos recos à vous un livre que j'ai lu cette année pareil très complet au niveau de l'univers au niveau de la complexité des personnages de l'imagination de l'autrice c'était un délire pareil pas spécialement de romance enfin encore une fois il y en a une petite vous avez compris mais c'est pas du tout une romantésie maintenant comme on peut trouver et là ma dernière reco c'est Plein ciel de Siècle Velban on est sur un gros univers de fantasy totalement loufoque totalement original moi il y a des moments où j'ai eu du mal à raccrocher tous les wagons tellement c'était what the fuck je vous le conseille à fond c'est un one shot on va suivre Ivoire qui est une dompteuse de rubans qui est un pouvoir qui est très utile notamment dans la couture pour faire des robes etc puisqu'elle manipule les rubans par la magie et elle va être elle va intégrer l'opéra de plein ciel puisqu'il faut des bonnes dompteuses de rubans pour notamment la diva qui chante tous les soirs à l'opéra de plein ciel pour faire les tenues etc de tous ceux qui y travaillent l'opéra de plein ciel c'est un truc très particulier c'est que tous les soirs il y a une représentation puisque c'est en fonction de cette représentation que découle le beau temps la météo les catastrophes qu'il va y avoir sur l'île et on va suivre finalement Ivoire qui va intégrer ce monde de l'opéra du théâtre etc avec les complots les manigances les coulisses et c'était vraiment je peux pas vous en dire plus parce que il faut découvrir ce livre c'est... moi il y a eu des moments où vraiment c'était je l'ai lu sur une longue période c'était en mars quand je galérais vraiment à lire et il y a eu des passages où mon cerveau a eu trop de mal à raccrocher les wagons mais franchement je pense que ça aurait pu être un coup de coeur incroyable je pense que si vous avez envie d'un truc qui change totalement de ce qu'on trouve actuellement dans la fantasy young adult c'est en plus l'objet livre est absolument incroyable donc je vous le conseille à fond j'ai trop envie d'avoir vos retours si vous aussi vous l'avez lu voilà donc ça c'était pour mes 5 petites recommandations et maintenant je vais me munir de mon téléphone et je vais aller chercher vos recommandations à vous alors là je zoome direct sur une réponse de Justine Tiffine qui nous dit bah moi la question c'était recommandation lecture fantasy sans smut et donc Justine nous dit bah moi c'est un livre qui a intégré très récemment ma pile à lire il s'agit de Angélion et en effet c'est un livre qui me fait trop envie parce que je sais que les éditions plumes blanches en tous les cas de ce que j'ai lu à présent il n'y a jamais de smut c'est un astre qui illuminait le ciel lors de la levée avec un L majuscule et aujourd'hui la tombée de la nuit annonce l'avènement des damnés avec un D majuscule on nous parle de prophéties avec des enfants qui ont le pouvoir de manipuler l'Angélion je ne sais pas ce que c'est mais c'est le titre du livre bref il me fait trop envie il est très bien noté les avis que je vois me font super envie j'espère le lire très prochainement parce que lui pour le coup je pense que je vais adorer ah bah je vois la saga de Prison Hiller donc a priori quelqu'un qui nous dit la saga on se doute que dans le tome 3 potentiellement il n'y a pas de smut non plus je passe un peu les sorties qui sont sorties vraiment il y a des années comme je vous disais je sais qu'il y en a qui ont dit le faiseur de rêve etc alors oui en effet en plus ça fait partie de mes sagas favorites il n'y avait absolument jamais de smut dans le young adult on nous cite La cité oubliée c'est un livre qui a rejoint récemment ma pile à lire que j'ai reçu de la part de Scrineo la couve est trop belle d'ailleurs c'est la même illustratrice que celle qui nous a fait l'âme du vent c'est Ibati Aswang qui a un talent magnifique on va suivre un personnage qui est à la recherche d'une antique cité qui est engloutie à jamais et un soir il va il est à deux doigts de s'emparer d'un anneau qui est a priori qui a des propriétés magiques et cet anneau pourrait le guider jusqu'à cette fameuse cité engloutie mais il va se faire devancer par un autre homme qui a des pouvoirs à priori assez intéressant pour aller jusqu'à cette cité et ils vont devoir à tout prix s'allier parce qu'il y a d'autres personnes qui vont tenter de les empêcher de rejoindre cette cité pourquoi je ne sais pas c'est assez mystérieux et puis voilà cité engloutie ça me tente bien j'avoue que je suis fan de l'objet livre aussi donc j'ai très très hâte de lui lire ce livre là et donc à priori pas de Smet alors je vais mettre Divine Rivalité alors là je sais que c'est une romance puisque c'est sorti récemment chez De Saxus donc ça doit être une romance sans Smet et c'est bon à savoir il y a des dieux qui sont à nouveau en guerre et on a un frère qui est parti au front et une jeune fille qui va à priori avoir une relation épistolaire qui va échanger avec lui sauf que de ce que j'ai compris c'est qu'à un moment donné elle va se rendre compte que ce n'est pas avec son frère qu'elle parle alors à priori il y a de la magie quelque part je ne sais pas vraiment où moi je vous avoue que ce livre là ne me tente pas particulièrement parce que bah voilà fantasy romance la romance est annoncée comme ayant une place importante et puis que j'avoue que la relation épistolaire ne me vend pas du rêve après j'ai l'impression que les premiers avis sont excellents genre vraiment donc n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous l'avez lu s'il faut que je le lise parce que si en gros même s'il y a une romance c'est pas forcément ça qui me dérange mais est-ce que vraiment l'univers de fantasy et la magie qui est mise est-ce que ça pourrait me plaire je sais pas j'arrive pas à trancher j'avoue qu'à la base j'étais trop attirée par cette couve mais que je sais pas j'ai l'impression que je vais m'ennuyer dans cette relation épistolaire mais peut-être pas donc dites-moi si vous l'avez lu et que vous avez kiffé n'hésitez pas à me dire ah bon à savoir puisque c'est un livre qui a rejoint très récemment ma pile à lire et j'avoue que je me demandais s'il y en avait on me cite House of Marion alors c'est un livre qui est sorti très récemment chez les éditions Olympe et on est sur de la fantasy mais on le sent au résumé en fait qu'il va y avoir une romance et on va suivre une jeune fille qui est porteuse d'une maladie qui est destructrice sa mère pour la protéger va donc l'emmener à un certain endroit sauf que sa trace va être retrouvée et donc elle va être en danger elle va donc rejoindre l'ordre avec un grand O qui a priori peut la protéger elle va apprendre à gérer ses pouvoirs et elle va surtout avoir un rite à passer pour voir si elle est je sais pas j'imagine capable de gérer ses pouvoirs donc on imagine avec des épreuves donc genre vraiment ça me tente trop de ouf ce qui me mettait le doute c'est que la phrase elle peine à contrôler sa magie et l'attention soutenue de son implacable tuteur ne lui facilite pas la tâche donc on se doute qu'il va y avoir une romance avec son tuteur mais je suis ravie de savoir qu'il n'y aura pas plus que de la romance là j'ai une petite recommandation pour l'engrange temps le tome 2 est sorti il n'y a pas si longtemps en plus et je crois que c'est une biologie donc la saga est complète on est dans un univers où il y a des horloges qui ont des pouvoirs particuliers et notamment des horloges qui prédisent ce qu'il va arriver dans un futur proche et ce qui est très utile au royaume pour notamment prévoir s'il va y avoir des guerres etc des attaques contre la ville et il y a notamment une horloge très particulière qui permet de remonter dans le temps et il me semble que notre personnage va l'utiliser pour remonter dans le temps et sauver son père et c'est vrai que cette saga depuis qu'elle est sortie elle me fait super envie donc écoutez je ne l'ai même pas celui-là dans ma pile à lire il est dans ma wishlist depuis une éternité c'est vrai qu'il me fait trop envie les romans de l'or d'Argelos mais tu en connais déjà en effet que ce soit Prosperine virgule point que ce soit Les oubliés d'Astrelune que ce soit La cité sous les toits non c'est quoi celui-là c'est celui que j'ai pas lu qui est dans ma palle il est dans le salon je vous mettrai la couverture ici c'est une autrice que j'adore qui a une plume magnifique qui a une superbe imagination originalité et tout ces romans sont incroyables si vous voulez de la fantaisie franchement foncée elle fait partie de mes autrices faves donc j'avoue que là j'avais même pas vu alors je te conseille L'âme du vent tu connais avec un bonhomme qui rigole est-ce que tu l'as lu si je vais sur ton profil ah bah oui ah je l'avais déjà vu cette photo j'avais pas remis le profil c'est en effet quelqu'un qui a lu L'âme du vent et qui a fait un avis sur son compte insta 6 couronnes écarlates c'est vrai qu'il me faisait super envie il est dans ma pile à lire on est sur une histoire de fantaisie magie très puissante là aussi qui coule dans les veines de notre personnage principal et il me semble que c'est une magie que sa belle-mère a aussi mais il faut que cette magie reste secrète et sa belle-mère pour être sûre que notre personnage ne va rien révéler de cette magie et bien elle lui lance une malédiction hyper sympa la belle-mère genre vraiment et cette malédiction fait que si elle prononce un seul mot donc si jamais elle avait envie de révéler sa magie au monde entier à chaque fois qu'elle prononce un mot il y a l'un de ses frères qui meurt il y a de quoi réduire au silence c'est vrai qu'au moment où je l'avais acheté Tristan l'avait lu c'est vrai que j'en ai vu beaucoup en parler aussi Tristan avait lu le tome 1 et 2 je crois par contre j'ai plus du tout le pitch en tête donc je vous mets en barre d'infos fantasy peut-être là aussi ambiance mille et demi-nuit et ça avait l'air super bien mais ça pareil c'est des sagas qui sont sorties il y a quelques années maintenant et donc ça ne m'étonne pas qu'il n'y en ait pas puisque c'était pas tant à la mode donc on n'en trouvait pas en fait alors on a quelqu'un qui nous dit je pense qu'il ne faut pas être fataliste la fantasy pure n'a pas disparu enfin j'espère je pense que les éditeurs évidemment que la fantasy n'a pas disparu et qu'on peut encore trouver ça mais comme c'est ce qui a le vent en poupe et qui se vend le mieux en ce moment bah en effet je pense que 9 sorties sur 10 actuellement il y a beaucoup de romances et c'est une réalité je pense que je suis pas la seule à m'être rendue compte que quand on va en librairie en littérature young adult alors je parle pas d'adulte dans la fantasy young adult aujourd'hui en librairie c'est une réalité qu'on a de la romance dans quasi toutes les sorties et du smut dans beaucoup de sorties plus que ce qu'il n'y avait avant et d'ailleurs j'ai un exemple parce que je l'ai vu passer tout à l'heure le cycle des secrets de Manon Fargeton ça doit être le 9ème livre de Manon Fargeton que je lisais j'aime beaucoup cette autrice ça change rien j'aime beaucoup sa plume etc on est sur un roman de fantasy avec une magie basée sur les secrets j'avais lu le tome 1 l'année dernière à sa sortie et je sais qu'il a été cité comme fantasy sans smut mais je peux déjà vous dire que non puisque dans le tome 2 il y a une scène donc je préfère le préciser parce que si en effet c'est quelque chose qui vous plaît ou pas c'est tellement encore plus présent qu'il y a des auteurs qui n'en mettaient pas forcément dans leur premier livre et là qui en mettent alors que je trouve enfin on l'a lu avec Tristan pour moi ça n'a pas lieu d'être dans ce livre là alors il n'y a qu'une scène et elle est moins détaillée que ce qu'on peut voir dans d'autres livres mais il y a quand même une scène explicite et moi clairement c'est un truc où je me suis dit que je ne dis pas que ça a disparu et évidemment je ne suis pas fataliste et je sais qu'il y a plein de livres où on n'a pas ce genre de scène mais c'est une réalité il y a beaucoup plus de romances il y a beaucoup plus de scènes de sexe explicites maintenant dans les livres de fantasy young adult j'en fais encore quelques unes parce qu'il y a tellement de recommandations ah défier la nuit tiens ça aussi c'est intéressant il est aussi dans ma palle et j'avoue qu'on sent qu'il y a une romance là encore je suis ravie de savoir qu'il n'y a pas plus que la romance parce que c'est un livre qui me faisait super envie et j'avais peur là aussi parce que vous voyez sur la première page on lui disait un prince désespéré une rebelle intrépide une attirance dangereuse bon moi maintenant je me méfie grave avec ce genre de phrases on va suivre une apprentie apothicaire qui voit des gens souffrir depuis trop longtemps elle va donc défier l'autorité royale et voler des pétales de fleurs de lune qui permettent de réaliser l'élixir qui soignerait clairement la population et on va suivre en parallèle un prince qui prépare des punitions vicieuses et qui instille la peur j'imagine pour contrôler la rébellion du coup il va y avoir un drame qui va rassembler ces deux personnages on imagine évidemment une romance entre ces deux persos mais a priori ça s'arrête là plein ciel je ne sais pas si on le considère young adult ou adult je suis d'accord pour moi il est à cheval c'est un peu comme l'âme du vent pour des raisons différentes mais pour moi il est à cheval entre le young adult et l'adulte ah on en a un qui est dans ma pile à lire et a priori il est même sans romance donc vespertine alors il est sorti il y a quelques années aussi mais c'est bon à savoir que là il n'y a même pas de romance et on va suivre Artemisia qui suit un enseignement pour devenir une sœur grise ça consiste à purifier le corps des défunts mais son couvent va un jour être attaqué par des soldats à part des soldats possédés même genre horrible et elle va donc devoir faire appel à un pouvoir très puissant qui est enfermé dans une relique c'est vrai qu'il me fait super envie il est dans ma palle sur Netflix qui m'a pas convaincue Damsel de Evelyn Sky il est sorti récemment chez Stardust on va suivre une jeune fille qui va être mariée de force à un prince enfin c'est un mariage arrangé sauf qu'en réalité il y a un rituel qui est très souvent réalisé dans cette famille royale elle va être donnée en pâture à un dragon clairement un sacrifice c'est vrai qu'en effet dans le film il n'y a absolument pas de romance donc j'imagine que dans le livre non plus et en plus c'est aussi chez Stardust donc c'est comme Daughter of Darkness du coup ça me donne envie de vachement plus surveiller les sorties qu'ils vont faire parce que peut-être qu'en effet on retrouve souvent de la fantaisie sans romance allez on en fait encore une ou deux pour la route mais n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît comme vidéo si vraiment vous avez kiffé je ferais peut-être une deuxième session une fois de temps en temps faire ce genre de recommandations de livres récents qui n'en contiennent pas avec vos recommandations à vous parce que c'est vrai que moi je ne peux pas tout lire ce qui sort ah je vois la voleuse des toits c'était le titre que je cherchais tout à l'heure l'encyclopédie féerique d'Amy Wilde c'est vrai je l'ai lu et il y a une petite romance en effet mais pas plus on va suivre une jeune fille qui va partir dans un petit endroit un peu excentré dans un petit village un peu perdu au milieu du froid parce qu'elle va elle veut remplir son encyclopédie qui consiste à observer les fées on est dans cet univers magique il y a une petite romance aussi mais on la suit surtout dans son observation des fées dans sa petite recherche etc et dans sa rédaction de son encyclopédie vous êtes plusieurs à me dire d'écailles et d'obscurité je crois qu'il est sorti l'année dernière chez Gulfstream et d'ailleurs je crois avoir vu la couve du tome 2 qui va sortir très prochainement donc a priori il n'y en a pas là dedans non plus par contre je vais chercher le résumé parce que je ne le connais plus ce sera une trilogie il y a une sorte de prophétie d'étranges créatures remontées des profondeurs de sanglantes attaques inexpliquées Robin rencontre un jeune homme énigmatique donc il y a une romance mais pas plus ils vont partir sur les traces de l'invisible bête sanguinaire qui terrorise la population en vrai il me fait trop envie celui-là il est plutôt bien noté et sachez que le tome 2 vient de sortir et a priori c'est une trilogie donc peut-être que le tome 3 on l'aura l'année prochaine donc et on va s'arrêter sur cette sortie là puisque ça commence à faire un petit nombre quand même et la vidéo va déjà être assez longue n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu si jamais je refais ça une fois de temps en temps avec des sorties récentes j'espère sincèrement que ce concept vous aura plu et que ça vous aura permis d'en ajouter à votre wishlist ou si vous hésitiez sur certains livres etc que ça aura pu vous permettre d'y voir un petit peu plus clair en tous les cas même moi ça m'a grave servi puisqu'il y a une majorité de vos recommandations quand même je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je remercie tous ceux qui ont fait aussi leurs petites recommandations je vous mets tous les liens en barre d'infos je vous fais plein de très gros bisous je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao